Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 27e rendez-vous. Ça fait bientôt, bientôt un mois qu'on se retrouve en direct tous les soirs pour un petit partage. Je suis vraiment, vraiment ravie de tous les échanges, de tout ce qui se passe, de toutes les interactions depuis bientôt un mois. C'est vraiment très, très chouette et je vous remercie de tout cœur d'être présente, présente régulièrement. Alors, des fois en live, des fois en replay. Voilà, je sens que toutes ces petites vidéos sèment des petites graines de joie et ça me remplit de joie, tout simplement. C'est très chouette d'avoir tous ces retours. Moi, ce soir, j'ai envie de me poser. Je ne sais pas vous, après toute cette effervescence de Noël, le fait d'avoir vu plein de monde, croisé plein de monde, la famille, etc. Il y a une sorte de, voilà, d'effervescence qui retombe. Donc, je parle, moi, de mon, voilà, de mon, de mon ressenti d'aujourd'hui. C'est vrai que, voilà, on était en famille toute la semaine et puis, ben là, voilà, chacun commence à rentrer chez soi. Demain, je laisse mes enfants à leur papa. Voilà, donc c'est une petite période un peu de mouvance, de, voilà, qui n'est pas toujours agréable. C'est vrai que moi, les périodes de transition, je, voilà, ce n'est pas toujours des périodes faciles pour moi. Voilà, les transitions où quand je viens de passer beaucoup de temps avec mes enfants, notamment, et que tout d'un coup, voilà, ils vont passer du temps avec, avec leur papa et je me retrouve, je me retrouve sans ça, c'est, c'est pas facile. Et c'est là où, c'est dans ces moments-là, finalement, où, ben, c'est important de rester centré, de se rester centré sur son cœur, sur soi et de ne pas, de ne pas se laisser décentrer, justement, par ces événements extérieurs qui, finalement, ne dépendent pas de moi. Et, voilà, et je pense que c'est important de vivre avec ces hauts et ces bas, de les accepter, de les accueillir, même si, même si, c'est pas toujours, même si c'est pas toujours évident à vivre. Coucou à tous ceux qui sont en direct, où il y a du monde ce soir. Coucou Denis, Françoise, Valérie, Sophie, Cathy. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Alors, oui, l'invitation à se poser, là, entre ces deux périodes, ces deux moments de fête, avant de continuer et d'enchaîner, peut-être, avec quelque chose d'autre. Pour ma part, je vais enchaîner avec un stage de quelques jours de tantra et de chakradance. Donc, ça va être, voilà, à la fois festif, à la fois un moment de, un temps pour moi, finalement, un temps pour moi, pour célébrer, pour être avec moi-même, pour être à l'écoute de moi-même, de mon corps. Et ça, pour moi, c'est vraiment très chouette. Et aussi un temps de partage avec des amis qui me sont très chers, avec qui je vais partager ce stage. Voilà, qui sont un petit peu des moments, ouais, un petit peu des moments sacrés, je dirais, ou des moments de retrouvailles qui, pour moi, ont beaucoup de prix. Voilà, c'est, et voilà, c'est vraiment très chouette de pouvoir vivre et se réserver des moments comme ça dans l'année. Voilà, je ne sais pas où vous allez festoyer pour la fin d'année, mais en tout cas, je vous souhaite plein, plein, plein de beaux moments, de belles rencontres dans la joie, la bienveillance et la bonne humeur. Là, voilà, j'ai envie de vous inviter à vous recentrer tranquillement. À vous connecter à votre respiration. Voilà, et juste ressentir comme c'est bon de respirer. Comme c'est bon de se sentir vivant, vivante. Comme c'est bon de sentir ce petit cœur qui bat là, à l'intérieur de nous. Et peut-être que je peux poser quelques mots de gratitude pour tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ce qui s'est passé pour Noël, les retrouvailles peut-être en famille. Voilà, peut-être juste poser quelques mots. Et me rendre compte comme ça me fait du bien de poser ces mots. De dire merci pour tout ce qui s'est passé. Moi, je remercie vraiment parce que, voilà, on était tous au rendez-vous, là. Les petits neveux, les petites nièces, malgré l'éloignement, malgré... Voilà, tout le monde commence à se disperser parce que les uns, les autres grandissent. Et c'était chouette de pouvoir tous se retrouver autour de mes parents. Voilà, qui sont plus tout jeunes, tout jeunes non plus, hein, 76 ans, mais en pleine forme. Et puis ravis de nous accueillir tous ici. Et je remercie vraiment pour cette belle famille et toutes ces belles âmes qui étaient autour de moi ces quelques jours. Je remercie pour le temps passé avec mes enfants, pour la neige. Ah, pour tous ces moments partagés. Parce que je crois que... Ce n'est pas que je crois, c'est même sûr. C'est vraiment ce qui... Pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce partage de moments de qualité, ce partage d'expérience. Ce être ensemble qui est le plus important à mes yeux. Voilà, ce n'est pas toute l'effervescence qu'il y a autour de Noël, des cadeaux, de tout le côté futile qu'il y a autour de cette fête qui est devenue une fête quand même assez commerciale. Mais c'est ce côté, voilà, on sait que c'est un moment où on se retrouve. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de pouvoir avoir toute sa famille autour de soi. Et vraiment, je remercie pour ça. Bon, eh bien, je vous invite à partager aussi sous la vidéo vos gratitudes, vos gratitudes du jour après ces fêtes de Noël. Et puis, je vais partager avec vous l'inspiration extraite du 27 décembre. Voilà, je les prends dans l'ordre là parce que je trouve qu'elles sont très chouettes, les inspirations de la fin de l'année. Je les trouve très fortes, très puissantes. Et j'ai plaisir à les redécouvrir parce que, bien évidemment, vous devez vous en douter. Comme il y en a 365, je ne les connais pas toutes par cœur. Voilà. Lâche prise complètement et fais confiance. Ne t'accroche pas aux illusions. Engage-toi sur tous les plans, tous les fronts et fais confiance à l'inconnu. Rien de prévu, rien de prévu, rien à contrôler, juste vivre. Tu as peur, tu veux te protéger des hommes ou des femmes, des coups durs de la vie. Ouvre ton cœur et laisse aller ces peurs qui ne t'appartiennent plus. Tu as compris maintenant, tu es prête. Alors, ose le oui dont tu parles tant. Engage-toi dans la vie, dans tes projets, tes relations, sans penser au lendemain qui te freine. Voilà, comment est-ce que ça résonne pour vous, ce petit texte, cette petite inspiration du jour ? Quels mots viennent résonner, chatouiller vos petites oreilles ? Faire confiance à l'inconnu, ça, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a souvent envie de tout contrôler, de prévoir les choses. Et moi, j'apprends au fur et à mesure, enfin voilà, ces dernières années, j'ai vraiment appris à lâcher ce contrôle en fait, ce contrôle qui m'enferme dans une espèce de boîte en fait et qui devient à un moment donné une vraie prison dorée. Donc, comment je peux avoir confiance en l'inconnu ? Comment je peux dépasser cette peur ? Et bien, c'est tout simplement, voilà, en expérimentant cet inconnu dans tous les sens du terme dans ma vie. Ça peut être, voilà, choisir un nouveau chemin pour aller travailler. Ça peut être choisir des vacances où je vais faire face à l'inconnu. Ça peut être aller vers des personnes que je ne connais pas. Enfin, il y a plein de manières d'oser l'inconnu pour quelque part s'habituer à ça et faire en sorte que, au fur et à mesure, la première fois que je vais le faire, ça va me demander peut-être beaucoup d'énergie d'aller vers l'inconnu. Mais au bout d'un moment, voilà, ça va devenir une évidence, ça va devenir naturel et ma seconde nature. Si je vous parle, par exemple, d'il y a deux ans et demi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, waouh, ce n'était pas facile. C'était pour moi vraiment l'inconnu. Je faisais face à mes peurs. On parle de peur. Tu as peur. Et donc, à partir du moment où j'ai peur, je me coupe de l'action. Et cette peur, si elle me paralyse, ce n'est pas OK, quoi. Ça ne me fait pas briller comme je devrais briller. Et oui, je me rappelle, quand j'ai commencé ces vidéos, voilà, j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de me voir en vidéo. J'avais peur de mes imperfections aussi, de raconter, voilà, des choses pas forcément sensées, de bégayer en faisant la vidéo, etc. Enfin, voilà, peur de mon image, finalement. Et je vous parle de ça. Je ne sais pas, ça vient comme ça, parce que je croise beaucoup, beaucoup de gens et notamment de personnes que j'accompagne qui ont peur de leur image. Et je trouve que l'exercice de la vidéo est un très, très bel exercice. C'est un très, très bel outil pour s'accepter telle que je suis, finalement. Et c'est justement en allant vers l'inconnu parce que faire ces vidéos, c'est l'inconnu. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je ne sais pas trop comment les gens vont accueillir ça. Je ne sais pas trop ce que je vais dire. Mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est cette connexion à ce qui est là, à mon cœur. Et à partir du moment où je suis connectée à cet endroit-là, il y a cette ouverture et cette magie, finalement, qui opère magnifiquement. Et c'est vrai qu'au début, ce n'est pas facile. Au début, ça demande d'aller vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort pour dépasser ce truc-là. Et une fois que je le dépasse, tout d'un coup, je me dis, « Waouh, je l'ai fait, je l'ai fait, j'en suis capable, bravo ! » Et à ce moment-là, je peux célébrer. Et c'est tous ces petits pas qui, à un moment donné, font que ça devient une seconde nature. Aujourd'hui, pour les vidéos, j'appuie sur le Facebook Live et puis je fais une vidéo et tout est OK. Et je n'ai pas peur de ce qui va sortir, je n'ai pas peur de cet inconnu, je n'ai pas peur de la réaction des gens. Et pour moi, c'est un grand point d'avant. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. J'ai dû, pendant un certain nombre de... Peut-être les 50 premières vidéos, je n'étais pas du tout, du tout à l'aise. Il fallait que je me dépasse, il fallait que je... Oui, je... C'est ce mouvement-là qui me vient que je... Waouh, que je traverse, que je transcende cette peur. Alors, le plus important, c'est que la peur ne vous paralyse pas. Parce que quand elle commence à vous paralyser, là, ça devient embêtant. Et en même temps, cette peur, elle est là pour mettre aussi du piment et voilà, quand j'ai peur de quelque chose, c'est que souvent derrière, il y a de belles surprises, il y a de beaux cadeaux. Donc, accepter de dépasser ça, de transcender, de transformer tout ça, de transformer cette peur, c'est génial parce que ça ouvre un nouvel espace, ça ouvre de nouvelles possibilités finalement. parce que si je suis tout le temps là à vouloir me protéger, voilà, j'ai peur, je me protège, je me protège, ben, voilà, je ne suis pas en posture d'ouverture finalement. Donc, comment est-ce que dans ma vie, je peux être beaucoup plus dans cette ouverture, cette ouverture à la vie, ce grand oui à la vie dont je parle, dont je parle beaucoup, voilà, et accueillir ce qui est, accueillir l'inconnu, accueillir les imprévus, accueillir les imperfections aussi et mes propres imperfections sans jugement parce que ça, ce n'est pas toujours facile. On est les premières personnes touchées par notre propre jugement et ça, c'est important d'y faire attention parce que ça commence par nous-mêmes finalement et c'est ça le plus important. Et c'est vrai que pour moi, la clé de une clé de vie, c'est vraiment, voilà, pour me sentir vivante justement, c'est, c'est, oui, c'est cet inconnu en fait, faire en sorte de de vivre l'inconnu en permanence et de faire confiance et quand je suis en voyage notamment, c'est ça que j'adore et quand j'accompagne des des gens dans des voyages initiatiques, ça peut être déroutant un petit peu au départ mais oui, il y a un cadre mais en même temps, il y a plein plein de choses qui sont imprévues et comment je, comment je surf avec ça, comment je surf avec la vie, comment j'accueille tous les imprévus, en me disant, ben, ou est le cadeau, qu'est-ce qui va s'ouvrir et qu'est-ce que, qu'est-ce que cette nouvelle situation va m'apporter finalement. Et c'est bien plus constructif que de, que de rester dans ma petite tour d'ivoire finalement, bien protégée, bien en sécurité. parce que quand je suis en sécurité, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ma vie est un petit train-train et, et voilà, j'ai tellement peur que je reste blottie et, et je, je ne m'ouvre pas à ce qui est beau et je ne m'ouvre pas à l'émerveillement et je ne m'ouvre pas à la beauté de la vie en fait. donc ces peurs, il est temps de les lâcher, de les lâcher et je vous invite d'ailleurs à les, à les nommer, à les nommer, à vous dire, bah tiens, de quoi ai-je peur ? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'a fait peur là dans ces derniers mois sur 2019 ? Qu'est-ce que je n'ai pas osé faire et que j'aimerais faire ? Voilà, poser un petit peu des mots là-dessus pour, pour finalement, mettre en lumière ces peurs et à partir du moment où j'arrive à les identifier, déjà j'ai fait la moitié du chemin parce que je suis consciente ou conscient de ce qui m'empêche finalement d'avancer. Après, c'est toujours pareil, j'ai toujours le choix. Soit j'y vais, je fonce, je fais face à ma peur, soit je reste, je dirais, dans mon petit cocon, bien au chaud, bien en sécurité mais je ne m'ouvre pas quand on voit le petit papillon qui est dans sa chrysalide, c'est sûr que quand le papillon sort et va vers l'inconnu, il va vers la nature, c'est là où il va découvrir les fleurs, il va découvrir tout l'environnement qui est autour de lui et c'est là que s'offrent les cadeaux finalement. Donc ayez bien conscience de ça et puis comment voilà comment vous pouvez lâcher ces peurs qui vous ont accompagné peut-être pendant l'année 2019 pour ouvrir de nouveaux espaces pour 2020 finalement. Oui. Et puis s'engager s'engager sans penser au lendemain parce qu'en fait moi je me rends compte qu'il y a quelques petites choses dans ma vie des fois qui me freinent parce que au lieu de vivre dans l'instant présent de ce qui est là tout d'un coup mon esprit va se focaliser sur l'après qu'est-ce que ça va être dans un mois, dans un an, etc. et c'est là où les peurs arrivent. C'est là où dès que je me détache de l'instant présent tout d'un coup il y a mon mental qui part dans tous les sens et qui me mène par le bout du nez finalement. Donc il suffit tout simplement d'en prendre conscience et de se dire ouais mais non c'est pas ça j'ai pas envie de ça j'ai pas envie que mon mental me mène par le bout du nez c'est pas ok. Et je fais un autre choix. Voilà. On a toujours le choix. C'est ça qui est chouette. Voilà voilà. Bon et puis je vais terminer par ouais j'ai une petite idée j'ai bien envie de vous proposer là donc là il y a devant moi j'ai ce stage qui va avoir lieu jusqu'au 1er janvier ensuite je vais aller voir des amis du côté d'Avignon et j'ai un week-end de libre le week-end du 4-5 janvier où je vais être chez moi dans la Drôme et je vous propose un moment de retraite avec moi avec des moments de silence des moments de partage des moments de connexion au corps des moments de connexion à la nature pour aller se promener en nature un petit week-end on va dire un peu détox après tous ces petits excès parfois de nourriture de chocolat peut-être d'alcool pour ceux qui boivent de l'alcool de rencontres etc pour prendre un petit temps pour revenir vraiment à soi prendre des temps de silence pour voir où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller en 2020 qu'est-ce que faire un petit je dirais un week-end un peu à la fois de silence à la fois de bilan de mon année 2019 de mes réussites de les célébrer et puis de planter les graines aussi pour 2020 voilà donc c'est cette idée qui m'est apparue donc c'est un petit peu à l'improviste mais c'est ok et je partage mon élan avec vous voilà j'ai pas mes enfants ce week-end là et donc ma maison est ouverte je peux aussi vous accueillir alors dans une limite peut-être d'une dizaine de personnes voilà avec avec une contribution là je je vous le préciserai dans le sous le sous le poste voilà donc c'est c'est une proposition de début d'année si vous sentez que ça voilà que ça vous appelle et puis que ça puisse vous mettre sur des chouettes rails pour 2020 ma porte est ouverte donc envoyez-moi un mail et puis et puis on voit comment on lance cette organisation s'il y a 2-3 personnes il y a 2-3 personnes s'il y en a 10 s'il y en a 10 s'il y en a 6 s'il y en a 6 voilà c'est ok pour moi puisque disons qu'il n'y a pas de il n'y aura pas de location de salle puisque je vous accueillerai à la maison voilà bon et bien je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis à demain soir alors à partir de demain soir je suis pour 4 jours dans un stage alors voilà j'espère que les horaires vont pouvoir concorder que ça ne va pas correspondre à des moments de pratiques d'échanges de repas etc je vais essayer de jongler avec tout ça puisque je compte bien voilà tenir mon engagement jusqu'à la fin de l'année jusqu'au 31 avec avec ces rendez-vous inspirés et qui j'ai l'impression vont se poursuivre en début 2020 avec d'autres idées d'autres d'autres petites choses mais je sens que voilà je d'autres choses sont en préparation mais je vous en parlerai quand on sera quand on sera mijoté un petit peu plus dans ma tête encore quelques jours voilà bon bah je vous fais des gros bisous je vous embrasse bien bien fort je vous souhaite une merveilleuse soirée une merveilleuse nuit et je vous dis à demain gros bisous au revoir et je vous dis